J'ai toujours opté pour mon pays de cœur, qui est l'Algérie. J'ai eu Hed Sioud, 23 ans, athlète de l'équipe nationale de la natation. Je m'entraîne en France, à Nice. J'ai commencé la natation à l'âge de 4 ans, à Constantine, Flappi-Sinthiae-Kelebs. J'ai vécu à Constantine jusqu'à l'âge de 7 ans. Après, je suis parti vivre à Perpignan. J'ai suivi la natation un peu de loin, sans forcément trop m'y intéresser. Et après, arrivé à l'âge de 16 ans, quand j'ai vu que j'avais du potentiel et que je pouvais faire de bons résultats, je me suis un peu plus intéressé sérieusement à ce sport et j'en suis à ce niveau-là aujourd'hui. Je me suis intéressé parce que c'est ma grande sœur qui a fait de la natation avant et je voulais faire un peu comme elle. Après, j'ai aussi fait du foot à côté, mais j'ai plus accroché sur la natation. Et là, aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. La natation, on s'entraîne à bi-quotidien, c'est-à-dire deux fois par jour. On a souvent un entraînement tôt le matin à 7h, de 2h. Et l'après-midi, de 15h à 18h avec une heure de musculation avant l'entraînement. Je me suis professionnalisé dans cette discipline à l'âge de 19 ans. Quand je suis rentré dans ma première équipe nationale, parce qu'avant, j'avais été énormément sélocité entre deux équipes nationales, en fait, entre la France et l'Algérie, parce que j'ai la double nationalité. J'ai toujours opté pour mon pays de cœur qui est l'Algérie. C'est l'amour du drapeau. D'ailleurs, je remercie, c'est Imen qui me l'a donné, celui-là. Elle m'a dit apparemment que c'est de la bonne qualité. Donc, c'est l'amour du drapeau, c'est pour ça que je l'appelle. C'est vrai que je suis toujours énormément reconnaissant par mon père parce qu'il a fait un travail énorme avec moi. C'est vrai que dans le milieu de la natation, il est très important pour moi, mais même dans ma vie de tous les jours, je le vois un peu comme mon meilleur ami parce que à la maison, ça nous arrive de jouer à FIFA ensemble. C'est une personne que je considère énormément parce que déjà, c'est mon père. Donc, il n'y a pas de mots pour le décrire. Après, à côté de ça, c'est sûr que tous les sacrifices qu'il a fait, tous les efforts qu'il a fait pour moi, je serai à vie reconnaissant et je le remercie au plus profond de moi-même.